... Et bien on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir dans la médiathèque de l'Institut français de Berlin pour parler de traduction, de traduction et de genre dans cette première longue nuit de la traduction « Traduire au cœur de la violence », un cycle d'événements qui a été initié par le bureau du livre de l'Institut français d'Allemagne en partenariat avec le programme Toledo et en soutien avec le Fonds allemand pour la traduction dans le cadre du programme Neustadt Kultua. Avant de commencer, brièvement quelques informations pratiques. Vous portez tous votre masque à l'intérieur, donc c'est très bien. Merci de le garder tout au long de la discussion. Cette discussion, elle sera interprétée par Isabelle Schreiber, qui est à mes côtés, qui assurera la traduction vers l'allemand et vers le français. Bonjour ! 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 Je vous présente toutes les bien à l'invion de la Mediatèque du l'Institut français, pour la traduction au discours dans la nuit de l'université, pour le sujet de l'université et de l'université. De cette séance des Nächten des Aussivs et de l'université, est organisée par le bureau du livre du livre, et pour commencer cette soirée, j'ai le plaisir d'accueillir non pas sur place avec nous, mais en ligne, Sinan Malafos et Fatima Das, pour parler de la traduction du roman de Fatima Das, la petite dernière qui est parue aux éditions Noir et Blanc en 2020 et qui a été traduite en 2021 par Sinan Malafos, et le roman en allemand est paru aux éditions Klassen. Pour présenter brièvement nos deux intervenantes de la soirée, Fatima Das d'abord, Fatima Das est née en 1995 à Saint-Germain-en-Laye, ses parents sont venus d'Algérie, se sont installés à Clichy-sous-Bois, elle grandit dans la ville de Seine-Saint-Denis entourée d'une famille nombreuse, au collège elle se rebelle, revendique le droit d'exprimer ses idées et écrit ses premiers textes, elle se définit comme féministe intersectionnelle, comme je le disais, donc la petite dernière est son premier roman. Es ist eine Freude für mich, heute Abend über ein Buch mit Fatima Das und Sinan de Malafos zu sprechen. Wir werden über das Buch Die jüngste Tochter von Fatima Das sprechen. Das ist erschienen beim Verlag Noir et Blanc und übersetzt worden 2021 von Sinan de Malafos bei dem Verlag Klassen. Jetzt werde ich ganz kurz, guten Abend, ich weiß nicht, ob Sie mich sehen, nein, ich werde jetzt kurz einige Wörter über Fatima Das sagen. Sie ist 1995 geboren in Saint-Germain-en-Laye, ihre Eltern stammen aus Algerien, sie wird groß in einer Familie mit vielen Kindern in Seine-Saint-Denis und in der Schule ist sie etwas rebelles. Sie beschreibt sich, sie verlangt das Recht ihrer Ideen zu äußern und sie beschreibt sich selbst als intersektionelle Feministin und die jüngste Tochter ist ihr erster Roman. Und Sinan de Malafos, die Sie sehen, live mit uns seit Toulouse, ist née in Siegen in 1984. Sie hat studiert von Romanen und Literatur compariert in Mayence und Dijon. Sie hat viele Poste in der Sektion-Denisie, notamment chez Frankfurter Verlags-Einstalt, à Frankfurt-sur-le-Main. Sie arbeitet heute als traductrice und lectrice indépendante. Among die autrices und auteurs qu'elle traduites von französisch nach allemand, man kann sich Fatima Das sagen, Violette Leduc, Pauline Delabroix-Allard, Adeline Dieudonné und Victor Gestin. Und alle zwei, Fatima Das und Sinan de Malafos, haben den Preis internationalen Literatur des Haus der Kultur und der Welt vor ein paar Monaten für die traduction der letzte, die jüngste Tochter, in allemand, 2021. Jetzt möchte ich ein paar Worte über Sinan de Malafos sprechen. Sie ist direkt mit uns aus Toulouse, dazu geschaltet. Das macht die Technik möglich. Sie ist 1984 geboren, hat in Dijon und Mayence studiert, und zwar Romanistik und Komparatistik. Nach einigen Arbeitsstellen im Bereich von Verlagshäusern, unter anderem in Frankfurt am Main, ist sie jetzt Übersetzerin als Freelance in Frankreich. Und unter anderem hat sie sehr viele Autoren aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Fatima Das, Violette Leduc, Pauline Delabroix-Allard, Adeline Dieudonné und Victor Gestin. Beide, Fatima Das und Sinan de Malafos, haben den internationalen Preis für Literatur verliehen bekommen im Haus der Kulturen der Welt vor einigen Monaten. Und unter anderem in den viefen Thema, in diesem Thema der Kulturen der Kulturen der Kulturen der Kulturen der Kulturen der Kulturen der Kulturen, Und zunächst, um gleich in das Thema einzusteigen, möchte ich vorschlagen, dass wir erstmal ein Ausschnitt aus dem Buch hören, Die jüngste Tochter. Zunächst wird es auf Französisch gelesen von Fatima Das selbst. Ich hoffe, sie kann uns gut hören. Und danach wird die deutsche Übersetzung von Sinan de Malafos von Sinan gelesen. Bonsoir, je vous ai très bien entendu, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Super, alors on commence la lecture. Je m'appelle Fatima. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur. Un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi. Chez moi, salir, c'est déshonorer. Vossar, en arabe algérien. On dit darja, darija, pour dire dialecte. Vossar, salir, foutre la merde, noircière. C'est comme se rapprocher en français, c'est polysémique. Ma mère utilisait le même mot pour me dire que j'avais sali mes vêtements. Le même mot quand elle rentrait à la maison et qu'elle trouvait son royaume en mauvais état. Son royaume, la cuisine. Là où l'on ne pouvait pas mettre la main. Ma mère détestait que les choses ne soient pas remises à leur place. Il y avait des codes, dans la cuisine, comme partout ailleurs. Il fallait les connaître, les respecter et les suivre. Si l'on n'en était pas capable, on devait se tenir à l'écart du royaume. Parmi les phrases que ma mère répétait souvent, il y avait celles-ci. Ça sonnait comme une punchline à mon oreille. Il n'y a personne pour t'aider dans cette maison, mais on t'en rajoute. En tordant mes orteils dans mes chaussettes hautes, je rétorquais souvent la même chose. Il faut me le dire si tu as besoin d'aide. Je ne suis pas voyante, je ne peux pas le deviner. À quoi ma mère répondait du tac au tac qu'elle n'avait pas besoin de notre aide. Elle prenait bien soin de dire notre. Une manière de rendre son reproche collectif. D'éviter que je ne le prenne personnellement, que je ne me sente attaqué. Ma mère a commencé à cuisiner à l'âge de 14 ans. D'abord des choses qu'elle nomme serrline, facile. Du couscous, la tchouc-tchouca, du jouez, des tagines d'agneau-pruno, des tagines de poulet aux olives. À 14 ans, je ne savais pas faire mon lit. À 20 ans, je ne savais pas repasser une chemise. À 28 ans, je ne savais pas faire de pâte au beurre. Je n'aimais pas me retrouver dans la cuisine, sauf pour manger. J'aimais bien manger et pas n'importe quoi. Ma mère cuisinait pour toute la famille. Elle élaborait des menus en fonction de nos caprices. Je refusais la viande, j'avais du poisson. Mon père ne pouvait pas faire sans, son assiette n'en manquait pas. Si Dounia, ma grande sœur, avait envie de frites plutôt qu'un repas traditionnel, elle l'obtenait. D'aussi loin que je me souvienne, je vois ma mère dans la cuisine. Les mains abîmées par le froid, les joues en creux, en train de dessiner un bonhomme avec du ketchup sur mes pâtes. Décorer le dessert, préparer le thé, ranger les poils dans le four. Il ne me reste qu'une seule image. Nos pieds sous la table, la tête dans notre assiette, ma mère au fourneau, la dernière à s'installer. Le royaume de Kamar Daas, ce n'était pas mon espace. Je m'appelle Fatima Daas. Je porte le nom d'une clichoise qui voyage de l'autre côté du périph pour poursuivre ses études. C'est à la gare du Rhin-Civine-Monde que j'attrape le journal direct matin avant de prendre le train de 8h33. Je lèche mon doigt pour faire défiler les pages efficacement. Page 31, en grand titre, se détendre. En bas de la météo, je trouve mon horoscope. Je lise sur le quai mon horoscope de la journée et celui de la semaine. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort, Freud. Votre climat astral, ne vous minez pas si vous ne pouvez pas rendre service à tout ce qui vous le demande. Pensez à vous. Réfléchissez. Réfléchissez avant de vous lancer dans des projets de grande ampleur. Ne confondez pas votre optimisme avec forme olympique. Je parcours ensuite les malheurs du monde en essayant de renoncer au désir d'observer les personnes dans le train. Pas un jour ne passe sans que des passagers refusent d'avancer dans les couloirs. Le matin, je répète la formule pas magique. Pouvez-vous avancer s'il vous plaît ? Il y a des personnes qui souhaitent aller au travail, comme vous. En fin de journée, je change de ton. Je supprime volontairement les marques de politesse. Ces passagers qui n'avancent pas dans les couloirs sont les mêmes qui s'apprêtent à descendre aux deux prochaines stations. À bondi ou à noisir le sec. Leur astuce, rester posté près des portes de sortie pour ne pas rater leur arrêt. Dans le bus, je veille à ce que la femme avec son gamin, la femme enceinte, la femme âgée ait une place. Je porte mon attention exclusivement sur les femmes. Je me sens obligée de jouer à la justicière, défendre les autres, parler à leur place, porter leurs paroles, les rassurer, les sauver. Je n'ai sauvé personne, ni Ina, ni ma mère, ni même ma propre personne. Ina avait raison. C'est malsain de vouloir sauver le monde. Merci beaucoup, Fatima. Merci, Fatima. Et maintenant, Sina, je vous laisse la parole pour lire un extrait de la version allemande, un autre extrait que celui que Fatima a lu. Et maintenant, Sina, je vous laisse la parole pour lire un extrait de la version allemande, un autre extrait que celui que Fatima a lu. Un petit peu plus en haut. Je m'appelle Fatima Daas. Mein Vater heißt Ahmed. Ahmed, des Lobes würdig. Meine Mutter Kama, der Mund. Ahmed hat schwarze Augen, so wie ich. Wir haben die gleichen Augen. Schwarze Augen gibt es wirklich. Ahmed ist über zwei Meter groß. Um durch die Tür zu kommen, muss er jeden Tag den Kopf einziehen. Doch es kommt vor, dass er es vergisst und sich stößt. Ich stehe hinter ihm, lache leise. Meine Mutter auch. Kamadaas riecht nach Camille. Meine Mutter hat einen sehr feinen Geruchssinn. Als ich mit dem Rauchen angefangen habe, hat sie es sofort gerochen. Auf der Straße läuft Ahmed mit erhobenem Kopf und geschwellter Brust. Kamar blickt zu Boden. Sie hat eine griechische Nase und kaum sichtbare Nasenlöcher. Manchmal ist mir danach, Ahmed Das Abi zu nennen, mein Vater. Und manchmal schaffe ich es nicht. Meine Mutter ist kleiner als ich. Sie misst weniger als 1,66 Meter. Sie hat dicke, rosige Wangen und Hände wie ein Schreiner. Mein Vater hat acht Geschwister. Meine Mutter hat zehn. Meine Mutter hat ihre Familie verlassen, um mit meinem Vater nach Frankreich zu gehen. Meine Mutter ist nicht einfach nur Hausfrau. Nicht einfach nur eine Mutter zu Hause. Nicht einfach nur Mutter. Ich heiße Fatima Das. Ich bin Muslimin, also habe ich Angst, dass Gott mich nicht liebt. Dass er mich nicht so liebt, wie ich ihn liebe. Dass er mich im Stich lässt. Nicht die zu sein, die ich sein sollte. In Frage zu stellen, was Gott mir aufgetragen hat zu tun. Mir selbst überlassen zu sein. Mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu schrecken. Ich spreche mit Allah, dem Allbarmherzigen, wenn ich meine fünf Gebete spreche. Manchmal bin ich unkonzentriert, in meinen Gedanken gefangen. Ich versuche, mich zu sammeln, mich von dieser niederen Welt zu lösen, die meine Hauptsorge zu sein scheint. Ich schätze diesen Austausch mit Allah. Gott braucht es nicht, dass ich für ihn bete. Ich bin diejenige, die es braucht. Ich halte mich für scheinheilig. Ich habe gesündigt. Ich habe aufgehört zu sündigen. Ich habe erneut gesündigt. Ich heiße Fatima Daas. Ich bin eine Sünderin. Ich heiße Fatima. Bei mir zu Hause warten wir den Monat des Ramadans ab, um mit der Familie gemeinsam zu Abend zu essen. Eines Abends sagt mein Vater vor dem Fastenbrechen, dass es ihm nichts ausmache, keinen Sohn zu haben. Er sagt auch, dass unsere Mutter hingegen einen gewollt habe. Meine Mutter sagt nicht. An dem Abend begreife ich, dass ich nicht die bin, die meine Eltern erwartet haben. Die Tochter, wie sie sich ausgemalt haben. Ich bin der Sohn, den sie nie hatten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin der Sohn, der geschrieben wurde, erst mal vorgetragen wird. Und das war ein wunderschönes Beispiel, wie man die schöne Musik zuhören kann, die von Fatima geschrieben wurde und von Sina übersetzt wurde. Ich möchte beginnen diese kurze Diskussion, wir haben einige Minuten, bei einer ersten Frage zu Ihnen, Fatima, über die genèse von diesem Roman. In der ersten Person, wie ein Wunderschönen, der Tatum von Fatima Das ist, die von Alter Ego, die narratrice, versucht zu sein, zu beitragen, c'est de concilier toutes les différentes facettes de son identité complexe, son identité de genre sexuel, son identité sociale, son appartenance familiale, son identité culturelle, religieuse. Et on sent dans la forme de votre texte, avec l'itération de certaines phrases, le rythme se souffle un peu coupé, que le chemin vers la quête de cette identité a été ou est tortueux. Et je me demandais donc si le processus d'écriture de ce roman a-t-il été pour vous douloureux, violent, effrayant peut-être, ou est-ce que vous a peut-être permis aussi de trouver votre place, de vous réconcilier avec vous-même. Merci beaucoup pour cette question. Chère Fatima, je vais quand même traduire la question. Oui, pardon. On va commencer cette petite discussion par une question. Alors, en ce qui concerne la... Auf Deutsch. Entschuldigung, ok. Nous allons maintenant démarrer cette discussion avec une question, et c'est l'ençois pour la développement des livres. Dans ce roman, la Vier-L'Eau, nous avons essayé aux racontes de l'École, pour toutes les aspects d'histoire de leur Persolence, lesquels 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 les plus lesquels 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 lesquels, lesxuels lesquels 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 lesquels, de la famille, de la culture, de la religion à faire. Et on sentit dans le rythme et une certaine de l'atmosphère, que le chemin d'un chemin, tout le chemin, c'était très difficile. Et ma question est, est-ce qu'il y a le processus de l'atmosphère ? Est-ce qu'il y a de l'atmosphère ? Est-ce qu'il y a de l'atmosphère ? Ou est-ce qu'il y a la possibilité, de l'atmosphère, de l'atmosphère ? Avec toutes les identités. Alors, merci pour cette question. Je pense que dans l'écriture, c'est toujours un peu douloureux. Moi, ce qui s'est passé, c'est que c'était surtout douloureux au départ, parce que j'avais du mal à me dire que c'était... que ça allait être mon premier roman, en fait. J'avais du mal à me dire, cette histoire-là, il faut que tu la portes jusqu'au bout. Et du coup, j'avais du mal à avancer dans l'écriture en me disant, et assez confiance pour publier ce roman-là. Après, ce qui est douloureux aussi dans l'écriture, c'est d'avoir toujours l'impression de ne pas bien écrire, ou pas suffisamment bien. Et en même temps, il y a eu forcément quelque chose de l'ordre de la transformation. quand j'avais terminé le roman, avant même la publication. Je sentais que j'avais touché à des points de vie et de la complexité, que j'avais jamais atteint, en dehors de l'écriture. Et donc forcément, ça transforme quelque chose dans le réel. Et à la fois dans ma pratique d'écriture, mais aussi dans ce que j'ai l'impression de devenir. Je pense que j'ai l'écriture, c'est toujours quelque chose d'écriture, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a fait des points de vie. J'ai eu beaucoup de temps à écrire et à me dire, c'est que c'est un premier roman et tu m'as dit cette histoire. Et je m'avais toujours dit, j'avais confiance, je fais ça. Et ce problème aussi, c'est qu'on a toujours le sentiment, qu'on ne écrit pas bien, c'est pas bien. J'ai eu l'impression d'une Art de l'Ambit de la Vendée. J'ai eu des questions, des aspects de ma vie, qui n'a jamais eu en tant que j'ai fait en la reale Welt. dans mon vie, et c'est d'accord, c'est d'être un impact sur la façon dont je l'écris, mais aussi sur moi, sur ma personnalité. Est-ce que ce sont ces aspects-là du livre qui vous ont donné absolument envie tout de suite de le traduire ? Et peut-être, est-ce que cela a été un processus pour vous aussi bien qu'en tant que lectrice, que traductrice, c'est un processus difficile de traduire justement cette complexité et cette sensibilité. Une question pour Sina. Cette complexité des différents thèmes, cette empfindlichkeit, sont-ils Aspekte, qui ont envie de vous donner ce livre ? Et war ce processus des Aussiens aussi difficile ? War-je c'est particulièrement difficile d'avoir desüsants de l'écris et de l'écris au-dessus ? Oui. D'a perché cette complexité ensemble, on dirait-on apparemment à la première fois. Au début, ça a l'écrit très très timide, mais comme un gusque. Sur le cercue, il y a certains différents texte sortes, vraiment récrépseln à Dieu, des questions, des questions, des questions, Il y en avait aussi des exemples arabissements, il y a beaucoup de graphiquement et un peu de descended sur les valeurs. C'est très intéressant, je peux creuser pour le dire que ce mot a été et tous les mots comme un Then, si on peut être en faisant, C'est ce qui peut revenir en France ? Alors, on a peut-être sur la sentitoire, il y a en a mon casque. Il y a la description de cette Afrique d'Université parана, qui s'éteint sur une mort de l' ironically, qui s'éteint sur cette affiche. C'est Où vient de la mort. C'est sûr que l'un だ�ere sur l'aise, d'un coup d'un coup d'autre, d'un coup 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 d'un coup. C'est un apporté, une fois après que l'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Und de laification soit aussi. avorté un monde, une ganze Welt abtreiben, bevor man in une autre übergehen kann. Il y a beaucoup de mots et de mots, qui sont des 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 mots, comme si le père se nominait, ou non pas des mots, il y a beaucoup de mots, et je pense que c'est la difficulté, c'est très bien à travailler et que ces mots sont des mots. Oui, la complexité de ce livre, on la découvre en fait par la suite. Au début, j'avais vraiment l'impression que tout avait écrit comme en un bloc, mais c'est évidemment rempli de genres différents. Il y a des prières, il y a des passages en langue arabe, et chaque mot, chaque phrase est traduit avec énormément de précision. Et quand on parle de violence, il faut aussi dire qu'il n'est pas possible d'atténuer certains termes. Par exemple, elle parle de sa naissance par césarienne, elle analyse le mot. En allemand, c'est Kaiserschnitte, on parle de coupure, on a sorti l'enfant dans la douleur, naissance douloureuse. Elle parle aussi à un moment d'avorter tout un monde avant de pouvoir entrer dans un autre monde. Il y a beaucoup d'endroits dans le livre où il y a justement une violence qui est traduite par les mots. On voit qu'ils peuvent être aussi violents comme par exemple quand son père l'appelle mon fils au lieu de l'appeler ma fille. Oui, c'était en effet des défis à relever dans le travail de traduction. Fatima, pour la traduction en allemand de votre livre, votre livre a été traduit par Sinan Malafoss, traductrice, une femme. Est-ce qu'au cinéma, on parle parfois, enfin on parle parfois, il y a cette théorie du male gaze qui a été développée par Laura Mavlé. et je suis persuadé qu'on peut aussi adapter cette théorie au monde de la littérature, de la traduction. Dans votre roman, il y a cette violence mise à nu, il y a ce rapport très intime au corps, à votre sexualité. Pensez-vous que Sinan Malafoss, le fait que ce soit peut-être une femme, a pu entrer dans la traduction avec une plus grande empathie que l'aurait pu faire un homme ? Et est-ce que cela vous a aussi rassuré et vous rassure quand on s'approprie comme ça votre texte ? Via la traduction. Ah, c'est une bonne question ! Attends, je la traduis, je la traduis. Attends, attends. C'est un centreuche fondre, c'est dans manager Emats chocaté mâtre, c'est éloc σtoté. C'est invitant, c'est entre la traduce en femeur de Maragua et voilà. C'est motive. Et je pense que ça peut être très au point de l'éducateur de l'éducation, parce que dans votre roman sont souvent des situations de violence qui sont souvent dans l'éducation. Et aussi au point de l'éducation au corps, à l'éducation. Et ça va tout l'éducation. Et maintenant la question, pensez-vous que la tatsache, que la traduction Sine est une femme, a peut-être la possibilité de se sentir plus en plus ? Et est-ce que c'est pour elle une meilleure confiance ? Merci. Je pense que c'est une bonne question. En fait, moi, de base, ce que je craignais, comme je ne comprends pas l'allemand, j'avais peur que je ne pouvais pas savoir le résultat. Ce qui m'a rassurée, c'était d'avoir des retours. La réception de mon bouquin en Allemagne, j'ai compris qu'il y avait une très bonne retranscription de ce que j'avais déjà fait. Ça, ça m'a rassurée. Mais après, bien sûr, j'imagine que quelqu'un qui traduit ce bouquin-là, j'avais envie qu'il soit un peu proche de ce que je racontais, dans le sens où, dans une sorte de sensibilité axée, en fait, que la personne ait accès à ce livre, en fait. Parce que parfois, on peut rencontrer des personnes, oui, des hommes, certainement, mais pas que. Mais qui ont déjà des a priori, et en lisant le roman, comme si, en fait, c'est refermé le livre en ayant encore plus d'a priori. Donc, bien sûr que j'avais besoin que la personne qui allait traduire ce bouquin-là soit sensible au questionnement que je pose dans ce roman. Merci de la question. Et bien sûr, on a rencontré parfois des femmes, mais pas seulement des femmes, qui ont tellement beaucoup d'exploitation, qu'elles ont l'évoqué et ont encore plus d'exploitation que d'avant. J'aimerais quelqu'un qui peut se sentir bien et compréhensible. Une dernière question à vous, Sina. Est-ce que, justement, dans cette traduction que vous avez faite vers l'allemand, que vous êtes rentrée vraiment dans ce corps-à-corps avec le texte, est-ce que vous aussi, ça vous a posé des questions par rapport à votre identité de genre, à votre identité sexuelle ? Est-ce que ça vous a aussi ouvert des pistes sur une réflexion par rapport à vous-même ou aussi ouvert vers une réalité que vous connaissiez ? Une dernière question pour Sina. Dans le livre du texte sur le texte, vous êtes vraiment très loin au texte. Et donc, parce que ça se passe à la question de identité, du genre, de sexuelle orientation, est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez fait une réflexion par rapport à vous-même ou une réflexion par rapport à votre identité ? Est-ce que vous avez fait une réflexion par rapport à votre identité ? Est-ce que vous avez fait une réflexion par rapport à votre identité ? Comment onlegen ? Est-ce que vous avez fait une réflexion par rapport à votre identité ? Effectivement, vous pouvez dire que vous avez fait una réflexion par rapport à votre identité ? sur mon identité, ou à soulever des questions sur mon identité sexuelle, entre autres. Mais il faut quand même savoir que quand on travaille pendant des mois sur un livre et sur un thème, eh bien, évidemment, on devient d'autant plus sensible à la question, et cela élargit, évidemment, votre horizon. C'est le cas pour n'importe quel bon livre. Il élargit aussi votre horizon, mais je pense que c'est ici un peu plus exacerbé, car on travaille pendant des mois sur le livre et on fait énormément de recherches aussi. Merci beaucoup. Je vais maintenant clore cette discussion. Merci beaucoup à Fatima d'avoir été avec nous depuis la télé. Merci aussi à Isabelle pour l'interprétation. Sina, vous restez avec nous, bien sûr. Et on va enchaîner avec une autre discussion. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans ces rapports, justement, à la traduction en elle-même et les questions de violence, de violence de genre que ça peut poser. Et j'invite pour ça, sur scène, le traducteur André Hansen. Juste avant, la prochaine discussion ne sera pas interprétée, donc elle sera juste en allemand. Si jamais vous ne comprenez pas l'allemand, vous pouvez bien sûr rester et écouter de l'allemand. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver la suite du programme en Boris Vian. et bien sûr, si vous êtes intéressé, si cette discussion vous a donné envie de lire le livre en français ou en allemand de Fatima Dass ou dans la traduction de Sina de Malaphos, vous les trouverez en bas dans la galerie, qui sont à vendre. Bon, à dieser Stelle möchte ich erst mal vielen Dank sagen für dieses interessante Gespräch et hier an dieser Stelle abschließen. Vielen Dank an Fatima, die sozusagen live zugeschaltet wurde. Danke an Isabel für die Verdolmetschung. Sina, Sie bleiben jetzt mit uns. Wir werden nämlich gleich in ein anderes Thema einsteigen, und zwar die Arbeit der Übersetzer und Übersetzerinnen im Bereich der Gewalt und der Genre-Fragen und der Fragen vom Genre. Ich werde dazu André Hansen hier zu mir einladen. Es wird keine Verdolmetschung mehr geben, wenn es nur auf Deutsch ablaufen wird. Also entweder bleiben Sie hier mit uns oder können zurück zum restlichen Programm im Saal Boris-Villon. Und wenn Sie natürlich Lust bekommen haben, dieses Buch zu lesen, die jüngste Tochter, stehen Büchertische zur Verfügung auf Deutsch und auf Französisch unten in der Galerie. Applaus 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 Applaus